le mur est fait on va passer à la peinture pour la peinture c'est de la peinture de sous couches pour les murs la viscosité un peu forte regardez on voit pas trop le détail donc je vais la diluer alors donc là on passe à la peinture pour la roche je mets d'abord une couche de sous couche c'est sous couche qu'on utilise pareil dans le btp je les diluer sinon on va perdre nos détails sur la roche bon les côtés ils seront finis autrement là j'ai un petit bout qu'il va falloir que je scie il est trop grand mais l'idée c'est vraiment d'essayer d'infiltrer un maximum cette peinture pour bloquer le fond bloquer le fond ça vous permet aussi en plus de de rendre votre plâtre plus raide enfin plus dur ça vous permet d'avoir une uniformité sur vos teintes donc on va être un petit peu mieux quand on va vouloir faire notre roche on va avoir quelque chose qui correspond d'un endroit à l'autre et on devrait avoir moins de variations de couleurs dû au fait que le plâtre a pas la même teinte en dessous ce que je pense que vous avez remarqué je vais vous le remontrer mais on a des zones qui sont blanches on a des zones qui sont sombres c'est là où il y a le plâtre et là vous voyez tout de suite avec le blanc ça fait ressortir la roche différemment donc on va essayer de remettre ça en place voilà donc on va bien au fond des aspérités les choses qui vous gênent les petites nervures après à la limite ça se gratte à l'ongle ou ce que vous voulez si vous en voulez pas vous les dégagez moi je sais pas encore ce que je ferai donc je pourrais toujours les gratouiller après voilà ben là on va faire tout à toute la surface tout en blanc pour vous donner un ordre d'idée j'ai fait ça cet après midi le mur puisque je vous ai publié la vidéo ben ce dimanche et donc le plâtre il n'a pas séché bien longtemps je sais c'est pas c'est pas top top il n'a pas fini de suer mais mon plâtre il est déjà dur quand même c'est pas non plus quelque chose qui est plein de flotte et qui est en train de relarguer au taquet il faut pas oublier que le gros mon plâtre ben c'est un plâtre qui a déjà séché c'était les blocs initiaux donc cela il y avait tout ce qu'il fallait dedans ils sont déjà bien secs donc là on y va on y va généreusement on tartine on s'embête pas on essaye de rentrer dans les espaces et surtout ben c'est pas laisser de bulle sinon on va faire un peu couillon donc tournicoter sur place s'il le faut et surtout eh bien je vais vous dire de ne pas laisser de pâté de peinture donc diluer là suffisamment au pire si vous l'avez trop dilué vous serez bon pour mettre une seconde couche mais bon il faut garder le détail sinon si l'aspect granuleux de la roche vous le perdez parce que vous avez mis trop de peinture c'est un peu dommage de même les coups de pinceau c'est un peu dommage de les voir donc pour éviter les coups de pinceau on peut je change de place on va essayer de mettre ça en face pour éviter les coups de pinceau on peut tamponner comme je suis en train de le faire alors encore une fois on n'hésite pas on peut bien bien insister alors le tamponnement c'est vrai que c'est un truc qui est bien pratique bon l'inconvénient c'est que c'est un peu plus long que de barbouiller mais on n'a pas besoin de charger beaucoup le pinceau et donc on va pouvoir aller bien dans chaque recoin alors je vais déjà vous remontrer un petit aperçu au loin voilà la roche est quand même pas le même aspect une fois peintes que brut donc moi je vais continuer et puis je vous remontre ça une fois que c'est peint donc voici ce que ça donne après mise en peinture complète donc il y a une couche les petits endroits bon on y va au petit pinceau n'hésitez pas à remettre une deuxième couche si vous voyez qu'il y a des endroits qui sont pas assez uniformisés donc le fond est bloqué maintenant reste à choisir la couleur de la roche alors je pensais prendre plus ou moins en rapport avec la couleur du ballast il va falloir que je revoie ça ce que ça donne ce que j'aime bien en fait mélanger couche sur couche pas laisser la peinture sécher comme ça 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 fait des mélanges de couleurs donc on va essayer voir ce que ça dit je vais faire des mélanges de teintes puis on va tenter notre chance du noir du blanc on fait déjà un premier mélange on va voir ce que ça donne puis je remettrai de l'eau mais je commence par les mélanger pâteuses ça c'est le résultat avec les proportions que j'ai donné alors vous remarquerez qu'elle est pas parfaitement mélangé mais je vais volontairement utiliser ça je vais quand même la diluer sinon on a vu on va perdre l'aspect alors pourquoi laisser des morceaux pas mal mélanger pour aider à faire les variations dans la couleur de la roche alors premier essai c'est encore un peu beaucoup pâteux je vais très légèrement la rediluée mais en fait même si c'est pâteux il ya une chose que vous pouvez faire c'est toujours pareil en fait vous tourniquotez et vous tamponnez donc là j'ai choisi cette teinte de base ça vaut ce que ça vaut il sera toujours temps de modifier donc ça c'est que du noir et du gris la vitesse à laquelle je peins c'est comme je monte en fait il ya juste l'espace que vous avez vu donc c'est à dire j'ai à peine fini de passer blanc je m'attaque direct au gris à la limite dans ce mélange blanc gris ça me fait mes petits ombrage aussi donc je vais peindre tout et puis une fois que c'est fait ben c'est pareil je reprends et je vous montre encore une fois pour les côtés il faudra que je gère ça autrement j'ai différentes idées mais c'est pas encore mis en oeuvre donc voilà je vais peindre tout mon amas de roche et je vous remontre ça alors petite réflexion sur le modélisme pendant que je peins tout à l'heure j'ai parlé de de laisser la peinture en différentes couleurs en différents endroits en fait je pense que notre oeil au niveau modélistique va tolérer des incohérences je m'explique les roches on est bien d'accord il ya différentes variations de teintes dedans plus ou moins perceptible ça vous le voyez quand vous prenez un caillou dans la main sauf que si on se replace à l'échelle de notre décor pas jamais vous ne pourriez voir ces variations en fait il faudra un microscope pour voir tout ça et l'effet un peu particulier c'est que finalement eh bien notre oeil accepte cette idée cette idée tordue finalement que l'on va pouvoir avoir ces variations de teintes mais on le fait de façon beaucoup trop volumineuse ce qui va paraître des tout petits points avec un pinceau et bien en fait ce sera des trucs gigantesques si on remet à l'échelle de de notre roche je vous rappelle quand même qu'on est ici au 1 87e on va arrondir au 1 centième c'est plus facile mais donc un millimètre ça équivaut à 10 cm en réalité donc le petit point qui vous paraît minuscule sur votre décor en fait il est gigantesque donc il faut bien comprendre que finalement on joue souvent je dirais en trompe l'oeil ou plutôt en trompe esprit puisque on va leurrer notre esprit et notre esprit va s'adapter à ça on le retrouve aussi j'en suis déjà fait pas mal de fois la réflexion eh bien sur les petits éléments de décor prenez les fleurs qui sont vendues par exemple toutes prêtes vous regardez la taille d'un tournesol vous allez vous dire mais c'est plus un tournesol quoi c'est un ballon sonde météorologique tellement c'est gros donc on a tout un tas de petites choses comme ça que nos yeux acceptent et finalement bah ça passe pas trop mal quoi donc on va s'accommoder on va dire d'inexactitude d'échelle de non respect des proportions tout simplement parce que voilà ça semble agréable à l'oeil ça nous plaît on a l'aspect qu'on veut donc ce que je veux aussi dire par là c'est que on peut pas mimer la réalité c'est pas possible on va travailler au microscope donc faut rendre quelque chose qui paraissent agréable et qui ne paraissent pas trop grossier alors ça ça va être un petit peu la sensibilité de chacun peut-être que certains préféreront je ne sais rien quelque chose de très très fin et vont vouloir travailler peut-être à l'aérographe qui peut nébuliser des gouttelettes très très fines ça c'est vrai que c'est intéressant dont j'en ai un je n'ai pas encore utilisé pour ça je l'avais utilisé à la base pour faire des retouches sur des plafonds oui vous avez bien entendu sur les plafonds rien à voir avec le modélisme mais voilà c'est c'est vraiment au goût de chacun de temps en temps vous essorez aussi votre pinceau parce que sinon il y en a des tonnes dessus et on va pas tarder à avoir toute la surface du rocher en gris donc après ça ce qui sera intéressant eh bien ça va être de mettre des gouttes de peinture et là de nouveau de retamponner je vais pas dire au petit bonheur la chance c'est pas le cas mais de tamponner différemment pour avoir ces variations de teintes dont je parlais tout à l'heure qui contraste que vous retrouvez dans une pierre naturelle les veines les différentes structures de roche les différents minéraux qui sont qui composent la roche bien quelque part de la roche fait de la roche puisque au final le plâtre de mémoire c'est ici du gypse et c'est du sulfate de 2 de calcium il me semble c'est le fait de capsa va être un truc comme ça voilà j'ai quasi fini on va pouvoir refaire une peinture différente alors tout à l'heure je vous ai dit j'aime bien mettre les différentes couches les unes derrière les autres alors pour une bonne raison en fait la peinture n'a pas eu le temps de sécher et on va pouvoir faire des espèces de fondus enchaînés donc ce qui est sympa ça donne un meilleur aspect c'est un peu plus réaliste on va dire quoi je vais vous remontrer ce que ça donne vous ayez la version moi je vais quand même faire le long mon ballast parce que je me mets des obligations tout seul et initialement j'avais pas trop envie d'utiliser trop de matière synthétique quelque part c'est stupide puisque quand on achète des miniatures elles sont synthétiques histoire de pollution je voulais limiter si vraiment je voulais limiter j'aurais mieux fait de rien acheter ça marchait aussi bien donc je pense que je vais me résoudre à acheter des fibres synthétiques et puis à faire comme tout le monde du flocage parce que il y a des mecs qui touchent en flocage encore vu une vidéo faire un peu de pub à aiguillage tiré là ils viennent de présenter du matos qui était super bien en tout cas le gars qui l'utilisait c'est vraiment bien utilisé vous montrer comment construire différentes choses petit à petit allez je vous montre même roche que tout à l'heure donc on est passé sur du gris uniforme maintenant je vais essayer de faire d'autres teintes et là à partir de là à partir de ce fond en fait je vais diluer ma peinture pour faire les ombrages ça donne ça avec adjonction d'un petit peu de noir et maintenant on va se tenter sur la surface on va voir ce que ça donne alors j'ai quand même pardon essoré mon pinceau vous voyez ce que je vous disais et bien le fait d'avoir des défauts dans mon mélange c'est intéressant parce que ça me fait des vannes de noir par ci par là alors logique ce serait de pas en mettre partout sinon ça sert à rien de faire différentes couleurs donc je vais vraiment passer voilà vous voyez un petit peu mieux je vais vraiment passer mon ombrage par ci par là encore une fois c'est pas mettre vraiment partout sinon c'est un peu bête vous auriez pas vous aurez pas de profondeur dans votre travail je vais vous montrer dessus donc là c'est c'est un bon exemple en fait on peut se dire c'est quoi c'est le carton il ya du noir partout c'est pas beau et non en fait votre noir vous le fondez pour le retamponner là où vous avez envie en fait pour fondre la couleur qui vous plaît pas alors c'est vrai que quand c'est trop prononcé ça fait pas joli mais un petit peu et bien ça vous fait ressortir un petit peu la zone alors se rapprochant un peu mieux bon je vais continuer c'est pareil je vais vous remontrer personnellement j'aime bien le noir parce que ça vous fait vite une roche un peu plus direct plus de profondeur ressort un peu mieux donc là dans ma soupe de mon bocal j'ai encore du noir je suis en train d'en déposer ici et là et en fait ça vieillit je trouve la roche ça lui donne un aspect plus ancien donc vous voyez que les couleurs elles se mélangent finalement c'est ce mélange qui rapporte finalement de la réalité alors le noir c'est bien aussi pour les zones de creux tiens la grotte là-haut normalement je serais censé faire quelque chose un peu plus sombre bon je repasserai avec du noir pur parce que j'en ai plus vraiment mais c'est pareil bah vous pouvez le foncer alors là j'ai mis du noir du blanc c'est tout ce qu'il y a eu pour l'instant c'est du noir du blanc si vous voulez rééclairer votre roche c'est pas compliqué vous reprenez un peu de clair ailleurs ici et là et vous regardez ce que ça fait ici on a un peu d'éclairage en fait donc je vais reprendre du dilué et je peux en remettre alors l'éclairage on le refera à la fin c'est l'inverse un peu de la réalité en peinture de ce que j'ai vu c'est à dire qu'en définitive on va voilà par exemple ici on va remettre du blanc à la fin on va réaccentuer le blanc à la fin donc je ne dirai pas trop trop mais je vous le remonte d'un petit peu plus loin elle est déjà un peu plus structurée ma roche alors c'est toujours un gris uniforme et je vous conseille au grand minimum d'utiliser trois teintes différentes mais plus vous multiplierez les couches plus votre roche à leur profondeur et plus elle sera chouette donc là je vais voir je pense je vais rajouter un petit peu de noir très probablement un peu de brun peut-être du bleu on va voir ça je vous remontre au fur et à mesure donc j'ai repris du noir et on va refoncer notre roche mon pinceau est la tête là et on y va vous m'excuserez mais c'est pas hyper facile de tenir à la fois et de vous montrer ce que ça dit alors encore une fois ces grosses tâches vous les faites comme vous voulez vous pouvez les faire plus clair plus sombre si oui vous avez plein de dégradés de couleurs entre le blanc et le noir et c'est ça qui est bien en fait c'est ce que je vous ai dit tant que votre peinture elle est pas sèche vous faites vos fondus et c'est pratique parce qu'avec vos fondus ben vous faites ressortir votre roche comme vous avez envie voilà vous avez envie de faire ressortir un creux c'est une connerie on va aller par là on va vous y aller mettez un peu de noir dans le creux puis vous laisse tomber si vous avez envie pour éviter la roche et voilà la roche elle ressort plus alors le noir en fait pour faire ressortir ça se fait à la fin alors à la fin c'est quoi à la fin ça s'appelle la vie la vie ben vous allez diluer votre noir assez fortement et du coup pardon pour les mouvements mais faut que je tienne mon bac de peinture avec les jambes c'est pas très pratique et c'est pas super facile de vous montrer en même temps alors oui le lavis c'est de la peinture que vous avez dilué que vous avez fortement dilué et en général on va faire des lavis avec des couleurs sombres pourquoi et ben parce que ce lavis il va venir s'incruster à différents endroits j'ai du blanc qui traîne et le lavis qui s'incruste à différents endroits et là ça va vous faire la profondeur alors là pardon je refais des tâches fait où il faut pas je pense que je suis bon pour refaire encore une autre couleur donc là j'avais rajouté du noir je me recule et je vous remontre je vais essayer de passer lentement que vous puissiez voir voilà on a le noir et donc le noir a été fondu à d'autres éléments de roche alors on a du noir on a du blanc on a du gris je pense que je vais rajouter du brun je vais vous montrer ça donc le brun pour mémoire là c'était des couleurs de chez liquitex le brun c'est du terre d'ombre brûlée burnt amber le blanc c'est du type blanc de titane white titanium et le noir c'est du noir d'ivoire donc ivori black donc là il y est mais je vais surtout rajouter de l'eau puisque comme je vous l'ai dit on va se rapprocher de la notion de l'oeil j'ai mis beaucoup beaucoup d'eau tant pis c'est pas grave je suis pas obligé de tout prélever donc on va revoir ça ça a beau baigner vous voyez j'ai repris qu'un tout petit peu de mon brun on voit les morceaux qui flottent et donc j'ai fait mon pinceau alors là ça va faire beaucoup beaucoup sur la première broche que je vais faire mais à la limite je vais commencer par en bas après tout c'est là où il peut y avoir le plus de terre alors là ce que je vous conseille comme c'est une couleur tierce on veut dire on mettait pas partout déposez-en un peu dans tous les coins vous auriez envie et vous inquiétez pas pour les pâtés je vais venir reprendre ça après puisque je suis en train entre guillemets d'essorer mon pinceau d'ailleurs c'est un truc que vous pouvez faire l'essorer le pinceau bon on va pas s'emmerder je vais me l'essorer sur la plaque ça marche aussi en fait maintenant qu'il est un peu plus sec et bien vous revenez tamponner vous voyez ça fait fondre en fait la peinture vous avez une peinture qui est beaucoup plus progressive voilà vous avez une roche qui a pris de la teinte les fragments de rouille ou ce que vous voulez et vous tamponnez alors quand vous allez faire ces opérations là je suis en train de faire le tamponnage pour atténuer mes tâches et bien moi je vous conseille vivement d'avoir un pinceau de plus en plus sec et voyez c'est pas grave si je repasse sur mon noir ça fondre avec en fait et c'est pareil ça rajoute une couche et de la profondeur à ma roche avec qui du coup a ces espèces de tâches de rouille alors on a mis du brun je vais peut-être quand même me faire ici le long parce que ça n'a pas trop été fait voilà on va reprendre un petit peu il faut que j'essore mon pinceau tout à l'heure donc on va récupérer un petit peu de brun on va la tatouille vous pouvez vous en mettre aux endroits où vous estimez que votre roche elle a pris de la teinte finalement là où la roche elle pourrait paraître entre guillemets pourrie voilà donc comme je disais important de réessorer alors ce que je vais faire je vais réessorer mon pinceau papier vous essorez le trop plein et de nouveau maintenant que mon trop plein est enlevé et que j'ai de la peinture plein partout de nouveau je viens tamponner pour atténuer donc si de toute façon vous trouvez que c'est trop sombre c'est pas compliqué il vous suffira ils n'ont pas d'insignes mais il vous suffira de rajouter de la flotte sur votre pinceau et ça va faire fondre les couleurs alors on va regarder un petit peu ce que ça donne avec toutes ces différentes couleurs je vous refais une passe voilà donc SP roche bouffée teinté de brun personnellement je trouve encore du manque alors bon il manque du blanc c'est sûr et comment ça manquait aussi on va dire les reliefs avec donc un lavis de noir je vais pas le faire tout de suite je voulais tenter de rajouter du bleu on va voir ce que ça donne il y a une chose que vous aurez compris c'est qu'il vaut mieux avoir des essuiements à proximité parce que sinon on s'en met plein les doigts je voulais voir ce que ça donnait mon bleu en délavé on va faire un petit test alors là c'est pareil ça nous fait un gros pâté bleu on tamponne on atténue n'oubliez pas trop de couleurs pas grave pinceau sec ça récupère je suis pas en train d'obtenir vraiment la couleur que je voulais je cherchais un truc je sais pas trop comment dire peut-être plus violacé je vais regarder il va peut-être me falloir quand même un peu de rouge avec si je veux tirer sur le violacé essayons après tout on est là pour ça définitivement le bleu ça me plaît pas je vais essayer avec du noir ou du rouge pour changer ma teinte après c'est un bleu qui est sympa regardez il donne des jolies couleurs c'est pareil j'essuie mon pinceau le trop plein il faut bien que la planche ça sert à quelque chose et pour vous montrer ce que c'est comme bleu voilà je donne ça donc c'est vraiment un bleu qui fait aspect flotte qui peut être intéressant quand vous voulez faire une émergence d'eau alors par exemple disons une bêtise que dans notre grotte on veut qu'il y ait de l'eau donc je vais prélever un petit peu de bleu on va essayer voilà c'est très très bleu on est d'accord donc encore une fois la solution c'est de laver de laver à grand dos au besoin je pense que là moi je vais être bon pour rechanger ma flotte comme vous pouvez le constater j'ai beaucoup 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 de bleu bon après ça fait un jour mais c'est pas ce que je veux c'est pas grave n'ayez pas peur si vous êtes trompé de couleur vous recommencez c'est pas un souci ça se fait à l'infini donc d'ailleurs on va rattraper ça donc là vous avez un exemple de fondu j'ai mélangé mon bleu avec du noir et puis j'en rajoute alors c'est pas forcément la couleur que j'ai envie d'avoir encore une fois c'est pas grave je regerrai puisque là l'idée c'est vraiment d'empiler les couches pour donner de la profondeur à la roche en fait toujours la même idée plus vous avez de couleur plus ça va faire réaliste parce que là il y a pas mal de minéraux qui composent après là ça me fait un granit un peu bleu-verlâtre on va dire ça comme ça c'est un peu de noir, un peu de bleu je vais aller dans le coin et ça me masque un petit peu le brun donc là ce que je pense que je vais faire c'est essayer de me faire un lavis de noir alors le lavis de noir c'est pas gagné le lavis de noir en fait il vaudrait mieux le faire une fois que c'est sec voilà je vous remontre alors ça me plaît pas assez pas assez de noir à mon goût moi j'aime bien le noir je vais en remettre encore voilà j'ai remis du noir qui est encore mélangé à mon brun et un petit peu à mon bleu on a vraiment un aspect roche pourri avec des petites zones de noir qui ressort des petites zones de brun je crois que c'est pas parfait il y a encore des choses à faire si on veut que ce soit chouette par exemple là en bas je peux aller refoncer on va essayer voilà et alors ce qui est intéressant en fait c'est avec la brosse sèche théoriquement parce que là j'ai pas la bonne couleur je sais pas ce qu'il faut c'est de piquer le poil on va le faire en haut là-haut piquer le poil et alors j'en ai trop je suis en train d'essuyer mon pinceau vous inquiétez pas c'est normal de même que ce morceau de plate qui se balade que je n'avais pas fixé en fait voilà ce que je voulais vous montrer c'est ça c'est un peu comme en maquillage quand vous en avez très très peu au bout de la brosse ça vous permet de faire des petites retouches très discrètes enfin très discrètes ça dépend de comment vous appuyez votre cou parce que moi là je suis un peu en train d'appuyer comme un bourrin puis en plus pour vous ça ressort encore plus voilà et on estompe on tamponne pour les dames qui feraient du modélisme et qui font du maquillage elles savent très bien de quoi on parle puisqu'elles savent très bien comment atténuer et estomper par exemple du fard à paupières on fait la même chose voilà vous avez une vidéo de construction de roche en direct donc là il y en a trop on est d'accord on atténue et donc comme je disais le fait d'avoir toutes les couches de peinture qui ne sont pas sèches et qui sont les unes derrière les autres ça fait quoi ? et bien ça fait que nos couches de peinture elles se mélangent quand on les tamponne désolé, il faudra que je coupe on a des choses à recouper ouais ça devrait être pas mal un truc qui pourrait être sympa c'est de mettre des dorures pour faire comme s'il y avait du à flûte de la pyrite et on a déjà un truc chouette je vous remontre voilà on va faire comme ça voilà donc on a notre roche patiné vieilli et en fait je vais quand même essayer de vous montrer pour le blanc petit tuyau ne jetez pas les fonds de peinture que vous avez apprenez à vous en servir apprenez à voir l'aspect que ça donne quand vous tirez des mélanges de peinture voilà j'ai étalé mon trop plein ça fait une espèce de laque on va en faire la netteté si ça va bien voilà mais pour vous redonner un ordre d'idée on va le faire un peu ici celui-là c'est que du blanc mais en fait ce truc-là limite je pourrais m'en servir si je veux réessuyer vous voyez que hop tout de suite j'ai rééclairci ma roche et je réprélève donc en fait la technique avec le blanc c'est le même principe que je suis en train de faire avec le gripole là vous reprélevez par ci par là sur une surface qui est plutôt sèche et bon l'idéal c'est d'en prendre un peu moins que moi comme ça vous avez un aspect qui est un peu plus chouette donc en fait avec le blanc il faudra vraiment prendre très 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 peu sinon ça va faire horrible vous allez avoir des pâtés blancs et le le rôle du blanc si vous demandez ça va être de faire ressortir les aspects de votre roche que vous avez envie qu'ils soient visibles et saillants donc finalement quelque part les arêtes de la roche voilà là vous avez vraiment une roche qui commence à avoir de la profondeur qui a un aspect je vais la laisser sécher un peu puis on va faire le blanc petit comparatif ça c'est la pierre originale c'est pas si belle alors le lavis très très peu de noir pour de l'eau on mélange ça c'est ce que ça donne et l'idée même normalement c'est de faire tomber des gouttes là où il y a des creux alors chez moi il n'y a pas énormément de creux mais on va quand même faire des têtes et je garantis pas le résultat alors normalement du coup vous avez pas de le voir le lavis en fait c'est un truc qui se fait à la fin pour essayer de vous expliquer la peinture sombre c'est là c'est en train de boucher le décor vu que le dessous il est pas fait en fait la peinture sombre va venir stagner dans toutes les aspérités et toutes les aspérités vont se mettre à ressortir donc c'est intéressant bon pour le coup désolé c'est pas encore sec donc il va falloir attendre